et que, évidemment, ses prédécesseurs se sont servis à la fois en place et probablement aussi en finance. Et donc, son idée, en fait, c'est aussi d'avoir plus de place pour ses élèves, car il se plaint qu'à la Sorbonne, il n'a pas de place. Alors, maintenant, abordons le contexte politique de l'époque. Je prends l'année 1870 comme année charnière. C'est une année charnière. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la guerre franco-prussienne, mais il n'empêche que le 19 juillet 1970, Napoléon III, piégé par Bismarck, déclare la guerre au royaume de Prusse. Quelques semaines plus tard, il capitule à Sedan. L'armée prussienne descend sur Paris et met Paris en siège. Deux jours plus tard, évidemment, à Paris, l'Empire est aboli. Le Parlement s'érige en Parlement républicain, proclame la Troisième République. Le 18 janvier, c'est-à-dire trois mois plus tard, quatre mois plus tard, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles. Ça, c'est l'humiliation première et insupportable pour les Français. Ce qui fait que le 18 mars, le peuple de Paris, qui a subi un hiver très rigoureux et qui a subi une famine épouvantable, s'insurge, c'est l'insurrection de la commune. En mai, quelques jours plus tard, ils apprennent en plus les Français et les Parisiens que le traité de Francfort est signé. C'est le traité qui, non seulement, oblige les Français à supporter les Prussiens pendant encore deux ans, mais à payer un tribut de 5 milliards de francs or de l'époque, et puis aussi, évidemment, qui affirme la perte de l'Alsace et d'une grande partie de la Lorraine. Donc là, c'est vraiment trop, c'est trop. La commune est déclenchée et l'insurrection de la commune se poursuit et Adolphe Thiers, qui s'est réfugié à Versailles auprès des Prussiens, décide que ça ne peut plus durer. Donc, ils convoquent l'armée, l'armée encercle Paris à son tour, entre dans Paris, reconquiert les arrondissements les uns après les autres, au prix, effectivement, de canonnades, fusillades, exactions diverses et variées. Bref, c'est la semaine sanglante. Et ce qui est absolument étonnant, c'est de voir que le 31 juillet de la même année, c'est-à-dire deux mois plus tard, la Caisse du Thiers, tranquillement, si je puis dire, est élue à l'Académie des sciences. Manifestement, la Caisse du Thiers a pris le parti de l'ordre républicain. Celui de ses collègues académiciens, celui du premier maire de Paris, Jules Ferry, qui reprend ses fonctions, et des hommes politiques qui vont lui permettre de réaliser ses projets et qu'il remerciera à de multiples occasions. J'en cite quelques-uns parce que c'est quand même assez important. Armand Duménil fut le premier directeur de l'enseignement supérieur de la Troisième République et c'est lui qui a initié une réforme en profondeur de l'enseignement supérieur. Louis Lillard, que je citais précédemment, lui a succédé à Armand Duménil et a poursuivi son œuvre, toujours en aidant la Caisse du Thiers. Il est d'ailleurs venu à Roscoff, Louis Lillard. Ferdinand Buisson est un personnage remarquable parce que lui, il était chargé directeur de l'enseignement primaire et c'est lui qui a mis en œuvre ce qui fonde en fait la Troisième République dans un certain domaine, c'est l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. C'était une idée qui existait déjà sous l'Empire, Victor Duruy par exemple l'avait énoncée à peu près, mais c'est lui qui l'a mise en œuvre. Et il est aussi remarquable parce que c'est lui qui a présidé la commission qui était chargée de rédiger, de mettre en place par la suite la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc vous voyez qu'il y a vraiment entre la Caisse du Thiers et ses personnages des liens assez forts, d'autant que Ferdinand Buisson viendra à Roscoff négocier avec la mairie la donation en quelque sorte de l'école primaire de garçons de Roscoff à la Caisse du Thiers en échange de la construction par l'État d'une école primaire plus grande pour les garçons de Roscoff. Albert Dumont a joué aussi un rôle important plus tard parce que c'est lui qui a, je dirais, amorcé les contacts avec les collectivités régionales ici dans les Pyrénées-Orientales avec la ville de Bagnoules avec le conseil comment on l'appelle celui-là ? Non, oui le conseil municipal, non mais bref, le conseil départemental. J'y arrive. Et Eugène Tisseron, lui, était ministre de l'agriculture et c'est lui qui a incité la Caisse du Thiers entre autres à pratiquer à Roscoff des études sur l'élevage de l'huître qui a ces résultats obtenus par la Caisse du Thiers qui ont été leur publication. On a vu fleurir à Roscoff enfin en baie de Morlaix plutôt les parcs à huîtres. Bon, cette période historique tout à fait historique même a eu des conséquences pour la France donc une frustration durable, un nationalisme revanchard, la nécessité, la prise en compte d'une nécessité d'un sursaut national et en particulier la remise en question de l'éducation car, pas seulement de l'élite parce que l'idée générale qui a découlé de cette défaite sanglante et cinglante c'était que l'élite allemande était très supérieure à l'élite française et que l'éducation du peuple allemand était bien meilleure que l'éducation du peuple français. Donc, d'où les directeurs de l'enseignement supérieur, d'où les directeurs de l'enseignement primaire et les réformes qui en ont suivi. Une autre conséquence évidemment, ça a été la poursuite de la constitution de l'empire colonial français. Bref, la Caisse du Dier qui a toujours fait état de son esprit républicain, qui a toujours fait état de son patriotisme. Lui, il est devenu très fortement antiprussien et avec une volonté de participer à ce mouvement intellectuel et au redressement de la science française dans son domaine de compétences, la zoologie. Maintenant, le contexte scientifique. Je vous cite quatre personnages que vous connaissez tous, fort importants, Claude Bernard. On en a parlé tout à l'heure. J'en parlerai un peu plus. Charles Darwin, Ekel et Anton Dorn. Claude Bernard, dégoûté par les études pharmaceutiques, devient médecin et devient un très grand physiologiste reconnu en son temps qui est vraiment le fondateur de la médecine expérimentale. Il est partout en France, au Collège de France, à la Sorbonne. On crée pour lui une chaire de physiologie au Muséum national d'histoire naturelle. Il est académicien. C'est lui l'inventeur du concept de milieu intérieur et de constance du milieu intérieur, de ce milieu intérieur, c'est-à-dire l'homéostasie. La zoologie, pour lui, n'est pas une science expérimentale. Claude Bernard en est encore à la zoologie descriptive à la linée, descriptive à la cuvier, c'est-à-dire uniquement fondée sur les critères d'anatomie de morphologie et d'anatomie externe. Comme ces critères sont fondés sur des animaux formulés, alcoolisés et généralement mal conservés, ça, évidemment, ça ne lui plaît pas énormément. En plus, ce n'est pas une science expérimentale. Dès l'instant, en plus, qu'elle parle de s'adresser à des invertébrés. Claude Bernard, c'est un vertébriste, c'est un animal à sang chaud et le principe d'homéostasie, en principe, ça dit que pour ces animaux à sang chaud, la température est constante. Les invertébrés n'ont pas de température constante. Ce qui peut intéresser quelqu'un comme Claude Bernard, c'est l'homme, le mammifère supérieur, éventuellement, peut-être les oiseaux, mais pour le reste, c'est les invertébrés ce sont, comme l'a écrit Jean Rostand, ces animaux qu'on mange ou qu'on écrase. Vous voyez, c'est un peu ce que pensent encore d'ailleurs beaucoup de médecins, excusez-moi, mais c'est vrai. Et c'est un... Parler de zoologie expérimentale parce qu'on travaille sur des invertébrés, ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, la Casse-Dutier n'est pas d'accord et c'est en partie pour ce désaccord avec Claude Bernard que la Casse-Dutier veut créer son laboratoire de zoologie expérimentale. Darwin, bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire un cours sur Darwin, mais simplement Darwin, c'est lui qui en 1859, c'est-à-dire un peu avant, a publié L'origine des espèces qui décrit une nouvelle théorie de l'évolution décrit 50 ans après la marque une nouvelle théorie de l'évolution qui veut que les espèces évoluent par sélection naturelle, avantages reproductifs au plus fort et c'est Darwin qui pose les bases d'une phylogénèse naturelle, c'est-à-dire, je résume probablement très mal, deux espèces proches ont forcément un ancêtre commun. C'est une idée qui peut paraître maintenant évidente. À l'époque, ça conduisait à des considérations peu favorables peu favorablement examinées par l'élite quand on vous dit brutalement que vous avez un ancêtre proche et donc forcément l'espèce la plus proche, le chimpanzé, est forcément votre cousin. Donc ça, ça n'a pas beaucoup plu à l'époque, ni en Angleterre, ni en Europe, dans une certaine classe de la société. Enfin bref, la case du Thier correspond avec Darwin, avec Thomas Huxley, le bras droit de Darwin. Il échange même son portrait avec Darwin. Donc ils échangent des livres aussi. C'est d'ailleurs la case du Thier qui va faire partie du soutien de Darwin lors de son élection à l'Académie des sciences. Pour ouvrir un tout petit peu l'affaire, on pose toujours la question de savoir si la case du Thier était fixiste, évolutionniste. il était un grand défenseur de la marque. On ne peut pas défendre la marque sans partager au moins une partie de ses idées, même si elles sont mal dites ou mal fondées. On l'a traité de cuvieriste pour ses quelques erreurs qu'il a pu commettre en continuant à suivre la systématique de cuvier dans ses études sur les acides. Mais ceci étant, on ne peut pas dire qu'il était anti-darwinien ni anti-évolutionniste. À mon avis, on ne peut pas dire ça. Et comme il avait quand même une large ouverture d'esprit à la case du Thier, tous ses élèves seront évolutionnistes. Plus ou moins rapidement, plus ou moins ouvertement, ils seront évolutionnistes. Il appelait donc ses élèves ses drôles. Il y avait le drôle numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le drôle numéro 1, c'était Alfred Giard qui lui a causé quelques problèmes à tel point que quand Giard a été nommé professeur de zoologie à Lille, qu'il a créé son laboratoire à Vimreux en 1874, très vite, Giard est devenu le gredin de Lille. Ers Ekel. Alors, Ekel, c'est un Prussien. Mauvais point. Il est médecin, professeur d'anatomie, il est tout de suite convaincu par les idées darwiniennes et il est le promoteur en Allemagne et même en Europe centrale du darwinisme. C'est un embryologiste distingué dont les travaux lui permettent d'énoncer en 1866 la théorie dite de la récapitulation. théorie de la récapitulation, ça veut dire en fait qu'au cours du développement embryonnaire de l'organisme, cet organisme passe de stade primitif, donc ancien, à des stades plus évolués, donc modernes, plus modernes, qui aboutissent à son état normal, final. Cette théorie va être la cause d'un développement massif de la biologie du développement, ce que la case du Thier appelle l'embryogénie, qu'on a appelé ensuite l'embryologie, la biologie du développement et qui se conçut encore maintenant avec tous les travaux en évo-dévo, conjointement en quelque sorte liant Darwin et Ekel. Et d'ailleurs, ce type de travail, c'est de la zoologie expérimentale pour la case du Thier qui la pratique. Il est assez cosmopolite et il rencontre en particulier Darwin, Huxley et Eliel. Le dernier personnage, c'est Dorne, Félix Anton, c'est encore un Prussien, encore un mauvais point, petit-fils d'un commerçant qui a fait fortune dans le commerce du sucre et des vins. Il entreprend des études de médecine et des zoologies, mais à 22 ans, il rend compte Ekel. Il devient son élève et darwiniste. Il soutient sa thèse en 1965 et son habilitation en 1968, 1868, date très importante. son habilitation, c'est-à-dire qu'il peut faire des cours à l'université sans avoir de chair et gratuitement. Bon, il voyage et il travaille en particulier aux côtés de Ekel et aux côtés d'un autre zoologiste, Robertson. et la fin de 1968, Anton Dorn, il a 28 ans. Il a soutenu son habilitation, il voyage en Sicile avec l'assistant de Ekel, son ami au nom majestueux, imprononçable, quand on s'appelle Dupont et Durand, c'est quand même très impressionnant d'avoir, ou tout le monde, pardon, c'est très impressionnant de voir un nom comme celui-là. Donc, il fait comme tout le monde à l'époque. Il loue une chambre à l'hôtel, un lit, une table, il installe son laboratoire, il travaille sur le coin de table et il se rend compte rapidement que, je crois d'ailleurs que c'est un fils de bourgeois d'Orne et on a l'impression qu'il se rend compte rapidement que les conditions ne sont pas dignes de son statut, non seulement de bourgeois mais de scientifique. Donc, pas d'équipement, pas de bibliothèque, il est obligé de se commettre avec les pêcheurs du coin pour avoir peut-être de temps en temps un peu de matériel, donc ça ne va pas du tout. Comment est-ce qu'on peut changer ça ? Vous allez voir qu'il y a vraiment une concomitance de temps qui est absolument incroyable. Donc, il rentre en Allemagne et il a un projet parfaitement défini. Mais c'est un projet dont on dirait maintenant que c'est quasiment un business plan. Il veut créer un laboratoire de recherche en zoologie marine, privée, internationale, qui s'autofinancera grâce aux recettes d'un aquarium ouvert au public et par un système de table, c'est-à-dire de place de travail qu'on louera aux gouvernements, aux universités, pas aux particuliers, à des institutions, pour un prix fort confortable. Je crois que c'est en 1901, le coût d'une table de location, en fait, c'était 500 dollars de l'époque par an. Donc, il s'autofinance. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans son projet coûteux et qui concerne uniquement la recherche, il n'y a pas de trace de prévision en matière d'enseignement et d'hébergement des scientifiques. Des scientifiques, il n'y aura pas d'étudiants. Le laboratoire devait être construit à Messie. Anton Dorn se décide pour Naples. C'est un malin, Anton Dorn en plus, parce que Naples, c'est une ville de 300 000 habitants. Il y a une université. Il y a déjà des touristes, beaucoup de touristes, parce que Naples, c'est une ville du grand tour, c'est-à-dire ce grand voyage que la jeunesse de l'élite faisait en Europe pour parfaire sa culture, son éducation, etc., se créer des relations, des connaissances. Et Naples est sur le grand tour, parce que Naples, ça se visite, le Vésuve, Herculanum, Pompéi, ça peut attirer les foules. Les travaux sont retardés, mais la guerre franco-purcienne a aussi des conséquences pour Dorn, donc les travaux sont retardés, mais il ouvre ses portes en février 1974. le coût total, 400 000 francs de l'époque, la fortune personnelle de Dorn y est mise, 300 000 francs, et le solde est fourni par le gouvernement allemand et diverses autres mécènes, dont Huxley. Le laboratoire est agrandi plus tard, très rapidement, et en 1910, on est qualifié de mec du monde de la myologie, c'est tout dire. Alors évidemment, tout ça au grand dame de la Casse d'Hutier, qui lui, on verra, a commencé laborieusement son projet, et la Casse d'Hutier, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était baron, mousquetaire, moine solide, je lui mettrai volontiers dans la bouche une réplique de Michel Audiard, j'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. Pendant son vie, de tout son vivant, aucun Français n'aura de financement pour aller travailler à Naples, et mieux, le gouvernement français, même à titre poste, que la colère de la Casse d'Hutier fonctionnera à titre posthume, puisque le gouvernement ne participera au système d'État qu'à partir de 1919. Et l'année 68, la même année 1868, que faisait la Casse d'Hutier ? Eh bien, à 47 ans, la Casse d'Hutier séjourne pour la première fois à Roscoff. Vous voyez, il ne sait pas la Sicile, lui, c'est Roscoff. Il est seul, il a voyé en chemin de fer de Paris à Morlaix, la ligne Paris-Brest a été inaugurée en 1865, et il voyage, dit-il, dans un confort remarquable. Remarquable, ce n'est quand même pas le TGV, il met 14 heures pour aller de Paris à Roscoff. Arrivé à Roscoff, il loue une chambre chez Mme Roland, « ma chère Mme Roland », dira-t-il, propriétaire de l'auberge du Pigeon Blanc, place de l'église. Et, comme d'habitude, en pareil cas, il transforme sa chambre en laboratoire, il réquisitionne les pots, les cuvettes et les servantes pour aller chercher l'eau de mer dont il a besoin. Mais, ce qui est très important, c'est que, cette première année, il explore la grève autour de Roscoff et il est fasciné par son étendue, son étendue, la variété des milieux, la richesse de la faune accessible à marée basse, presque à pied sec. Et, cette faune est accessible aux belles heures de la journée pour des raisons locales, astronomiques et géologiques, non, astronomiques surtout. Il récolte lui-même ses animaux. Il récolte lui-même ses animaux. Comment pense-t-il exploiter ce site exceptionnel ? Il revient en 69. Il confirme son intérêt pour le site. J'y reviendrai car mon intention est de la faire connaître et de la prendre comme type de la faune maritime des côtes de France. Pas mal. Et le 29 juin 1870, donc l'année suivante, fin juin, il écrit à cette chère Mme Roland en regrettant de ne pouvoir profiter de sa jolie maison, un édifice neuf distinct de l'auberge. Il a repéré cette jolie maison neuve, on en parlera, que Mme Roland loue à des touristes. Il y a aussi des touristes à Roscoff, pas autant qu'à Naples, mais il y en a et en particulier en 1969 à Roscoff au mois d'août en même temps que la Casse du Thier séjourne Alexandre Dumas qui va rédiger à Roscoff sa recette de la fondue d'oignon pour son dictionnaire gastronomique. Donc, il rate sa jolie maison, Mme Roland l'a déjà louée et en 1970 de toute façon c'est la catastrophe, il était là à Roscoff avec quatre élèves et c'est la déclaration de la guerre, tout le monde s'égaille dans la nature et la Casse du Thier, je me souviens vaguement d'avoir lu qu'en fait il reste à Roscoff quelque temps parce qu'il est atteint d'une flébite. C'est ça ? Donc, après les événements, début mars 1972 la Casse du Thier reprend contact avec sa chère Mme Roland. Il pense qu'il va pouvoir revenir cette année, en tout cas il le désire fortement mais, voici un point que je voudrais à l'avance élucider, me loueriez-vous votre maison nouvelle en totalité ? Combien me la loueriez-vous ? Soit au mois, soit à l'année toute entière, peut-être même pour plusieurs années. Vous voyez, l'idée prend corps et après quelques péripéties et retards, la Casse du Thier obtient le feu vert des autorités, il court le ministère et il obtient les fonds nécessaires en tout et pour tout 3000 francs, c'est-à-dire les fonds de tiroirs et c'est Edmond Perrier qui va rédiger fin août 1972 dans sa chambre du Pigeon Blanc le premier bail de location de la jolie maison neuve pour un loyer de 1200 francs à l'année. L'année suivante, d'ailleurs, la Casse, sur le reste de ses fonds initiaux, va s'acheter une méchante petite barque, dit-il, pour 210 francs. Et c'est là qu'on voit que le projet de la Casse du Thier est complètement différent de celui d'Antoine Dorme. son laboratoire sera public, international, il hébergera gratuitement savants et étudiants pour la recherche et pour l'enseignement. Dès la fondation, le laboratoire de zoologie expérimentale est destiné à la recherche et à l'enseignement. Et cette maison neuve sera louée jusqu'en 1883. Voilà le premier document qui date du 20 d'août 1872 signé de la Casse du Thier qui raconte, effectivement, c'est la Casse du Thier qui écrit que cette année-là, le laboratoire de zoologie expérimentale a été mis en place et que cette même année, il publie le premier volume des archives de zoologie expérimentale et générale qui vont être publiées jusqu'en 1962, je crois. Et voici, et voici, à Roscoff, place de l'église. L'église est à droite, la mer est au fond de la venelle dont vous voyez l'entrée ici. Ça marche, c'est ça ? Là, la venelle. À droite, vous avez un hôtel qui est l'hôtel du temps de vivre, quatre étoiles. Eh bien, c'est l'auberge du Pigeon Blanc. Un peu transformé, modernisé, mais c'est l'auberge du Pigeon Blanc de Mme Roland. et à gauche de la venelle, vous avez une maison baroque qui est un hôtel, c'est un hôtel Ibis dont vous voyez qu'il est constitué d'un rez-de-chaussée de deux étages en pierre de taille grand appareil, s'il vous plaît. Ce n'est pas du moellon, c'est vraiment de la belle pierre de taille, granite, surmontée de deux étages de chambres qui ont été rajoutés à la bâtisse originale. En fait, la jolie maison neuve, c'était ce sous-bassement de l'hôtel Ibis. Elle devait avoir l'aspect de cette maison qui est juste à gauche de l'hôtel Ibis, deux étages et un toit mansardé avec chien assis, surélevé ensuite par deux étages, ce qui prouve d'ailleurs la solidité et la qualité de la construction primitive des deux premiers étages. Pardon. Alors, derrière cette maison, un grand jardin et au fond du jardin, séparant le jardin de la mer qui rentre dans la Venelle au Marais de Vivo, une grande terrasse construite en bloc cyclopéen magnifique. Pardon, ça y est, je déroille. Donc, voilà la maison neuve telle que je le déduis de documents que j'ai trouvés chez quelqu'un de Roscoff que certains ici connaissent qui est Juliette Corr, secrétaire du DEA d'Océanographie de Paris. Voilà. Alors, bon, ça c'était pour vous dire où se situaient les locaux d'origine. Ce que je voulais vous remontrer, pardon, c'est pas ça. Voilà. dans le jardin, dès 1875, la Caisse du Thier trouve de l'argent pour se faire construire un aquarium de recherche provisoire, mais confortable. Et vous pouvez repérer ici la terrasse dont je vous parle, au fond du jardin, un escabeau pour y arriver, ici, un réservoir d'eau de mer, il y en a un autre de l'autre côté de la terrasse qui alimente les aquariums disposés autour de la pièce, des tables pour travailler et des aquariums personnels. La gravure proprement tirée d'une photographie a été prise le matin avec le soleil au nord-est qui éclaire la pièce. La mer est juste derrière. Ça, ça a été le premier aquarium de recherche de la Caisse du Thier. Un petit passage pour vous montrer ce qu'était Roscoff parce qu'on a parlé de Naples, Roscoff en 1865. Alors, 1865, regardez le petit marin qui est ici, pêcheur, du moins, qui remonte de la grève. La grève est derrière lui, la grève est à l'ouest, l'est, c'est le clocher de l'église qui va le figurer. À droite, à gauche, vous avez la mer qui est évidemment démontée comme toujours à Roscoff, ce n'est pas vrai, mais enfin, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit. Et au sud, vous avez une partie de la ville de Roscoff. Notez bien le repère, c'est le clocher de l'église, ici. Et puis, regardez ce corps de bâtiment. Vous avez un toit avec quatre cheminées et je vais vous montrer maintenant l'autre côté. Alors, ce corps de bâtiment vous cache l'auberge du Pigeon Blanc et la Maisonneuve qui sont de l'autre côté de la place de l'église. Voilà. Alors maintenant, je vous montre une gravure extraordinaire, une photo extraordinaire, pardon, voilà, qui est une photo qui a été prise par Henri Prouot que vous connaissez ici bien à Roscoff. Henri Prouot a fait sur plaque de verre cette image qui vous montre le côté est du corps de bâtiment que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, les quatre cheminées sont bien là, ici, je n'ai plus de lumière, là, et la maison qui est ici, dans l'encadré, c'est ce qu'on appelle la maison corbière, achetée par l'État à l'instigation de la case du Thier comme première pièce de son laboratoire de zoologie expérimentale. Madame Corbière a eu un fils, Tristan Corbière, poète maudit, les amours jaunes, et qui a vécu dans cette maison. Et l'image de Prou, la photo de Prou est tellement bonne que si on agrandit l'image, non, ce n'est pas ça, voilà, voilà la façade de la maison principale, maison bourgeoise, vous avez une inscription sur la façade, on agrandit, et on voit que la case du Thier a pris sa marque, propriété de l'État, université de la Sorbonne, et on peut, je pense qu'on écrit autour du mât du drapeau, là en bas, liberté, égalité, fraternité, mais enfin, je n'en suis pas certain, ça devient un peu flou. Et voilà, en 1981, où en est le laboratoire de zoologie expérimentale. Le laboratoire, pardon, le laboratoire, c'est la maison Corbière, ici, avec son grand jardin et ses dépendances, et c'est aussi un immense vivier, 1100 mètres cubes d'eau de mer, qui se remplit à marée haute et qui alimente en eau de mer le futur aquarium de recherche du laboratoire qui va se construire ici dans la prolongation de l'école des garçons. L'épopée est assez longue, c'était vraiment une lutte de forcenés de la Caisse du Thier qui va trouver que les prix sont toujours trop chers, que les Bretons sont vraiment auprès de leurs sous et qu'il faut vraiment toujours payer pour avoir quelque chose. Donc, 76 achats de la maison Corbière, donc 4 ans après la création du laboratoire, 80 le vivier, 82 annexions d'école des garçons, 84 achats d'un terrain appartenant à monsieur Vaché, 88 achats d'une maison appartenant à mademoiselle Mironet et en 91, remise définitive de la batterie de la croix. J'ai oublié de vous mentionner effectivement le terrain Vaché, la maison de madame Mironet et la batterie de la croix qui est un fortin du génie maritime. Et puis, des chemins qui encombrent les alentours du laboratoire et ici, l'emplacement de la maison neuve et de l'auberge de madame Roland. Et en 91, voilà, le laboratoire est dans ses murs quasiment avec le terrain Vaché qui était ici, la maison Mironet, le fort de la croix et l'aquarium de recherche qui a été construit donc là, en face du vivier. Mais en 81, alors ça c'est l'état actuel, comme vous voyez, la Casse du Thier non seulement était précurseur, il était visionnaire parce que je ne pense pas qu'il aurait imaginé le développement actuel du laboratoire qui occupe tout l'espace. On ne voit plus dorénavant qu'au loin le clocher de l'église et ici, les toits des bâtiments de la maison Corbière et de l'école de garçons. La photo est prise exactement à l'endroit où se trouvait le petit pêcheur tout à l'heure. Bon, en 81, donc le laboratoire de Roscoff est loin d'être fini et il entame déjà la construction d'un autre laboratoire car pour la Casse du Thier, il y a plusieurs raisons à ce nouveau départ. C'est que d'abord, pas un travailleur ne voulait rester à Roscoff pendant la mauvaise saison. Les temps ont changé et il entreprend donc de vouloir créer un nouveau laboratoire. On lui fait des reproches, on lui dit mais il faudrait mieux finir le premier avant d'en commencer un second et puis votre santé car la santé de la Casse du Thier n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout même. Donc, n'empêche, le succès rend audacieux et il entreprend une campagne de recherche de fonds. Il fait les ministères comme il l'a fait pour Roscoff mais là, pas grand-chose, 18 000 francs s'il a un local. Et c'est là que démarre l'aventure du laboratoire Arago qui devait d'abord s'établir pour vendre dans un ancien bâtiment de l'armée et puis finalement la Casse du Thier qui savait négocier il a obtenu de la ville de Bagnoules de meilleures conditions plus d'argent un terrain une rente et donc il a décidé que ce serait à Bagnoules. Il dit aussi je crois que j'ai manqué ma vocation j'aurais dû appartenir à l'ordre des faire pêcheurs. C'est là encore qu'on voit que la Casse du Thier était visionnaire et précurseur car moi j'ai l'impression d'avoir toujours toute ma carrière été un frère quêteur d'abord auprès de mes directeurs de laboratoire puis ensuite auprès du président de l'université puis ensuite auprès du CNRS etc. La région le département l'Europe Frère quêteur nous sommes Frère quêteur nous restons. Et voilà le terrain sur lequel la Casse du Thier va construire son laboratoire à Rago alors c'est une vision assez le terrain donné par la ville c'était en fait une colline en bord de mer pour construire le premier bâtiment il a d'ailleurs d'abord fallu creuser un trou dans la colline à planir et faire le premier bâtiment avant 1983 telle était son étendue était prévu des annexes à gauche et à droite et ici le système de pompage d'eau de mer passer juste derrière à l'angle du bâtiment le chemin qui mène à Cerbère une autre vue ici montre la même chose mais avec un plan d'ensemble de la baie de Bagnoules et le bâtiment principal avec déjà deux annexes déjà construites le vivier ce qu'on appelle le vivier avec une digue qui relie le continent à l'île Grosse et ici la terrasse et ici les bains installation des bains le chemin qui mène à Bagnoules qui traverse la baie de Bagnoules mais il n'y avait pas encore de pont à l'époque et donc c'était une aventure de quelquefois de traverser la baie de Bagnoules pour se rendre au labo sauf à faire un grand détour par l'intérieur des terres comme l'écrivent les premiers pratiquants du laboratoire le laboratoire avec déjà ces annexes un peu construites mais encore un rez-de-chaussée seulement le mouillage de Fontolet ici et le vivier cette jolie photo qui est dans les archives du laboratoire à Aragot qui vous montre le bâtiment principal les deux annexes le chemin ici qui va à Cerber et qui vraiment sera déplacé plus loin pour éviter que le public passe trop près du laboratoire et puis surtout ce que j'adore c'est ça c'est la cabane de location de cabine de bain et de baignot de bain costume de bain cette photo pour vous montrer le rez-de-chaussée de ce que je viens de vous montrer en 91 l'aquarium de recherche ici au rez-de-chaussée grande pièce avec des aquariums autour de ce côté là du moins et cet aquarium à la vue de l'intérieur avec ses bacs postés exactement sur des socles identiques à ceux du laboratoire de Roscoff qui sont encore en place exactement les mêmes et tout autour la frise des bustes des savants célèbres chères à la case du Thier la statue de la copie de la statue de la Vénus de Milo et voilà cet aquarium que je vous montre encore une fois tout à l'heure non là c'est une vue en général plus récente avec les annexes qui ont été relevés d'un étage ici là non ça c'est vers 1900 début du siècle du XXème siècle et maintenant cette photo que j'ai prise il y a un mois où vous voyez les bâtiments à la case du Thier les plus anciens ici plus récents l'Aile Nord le biodiversarium le logement le bâtiment réservé à l'accueil et on ne voit pas c'est là où se trouve l'amphithéâtre où nous sommes ici derrière caché par la capitainerie et vous voyez évidemment que le vivier a été conquis par la capitainerie je pense ou la ville et le port de Plaisance vous empêche dorénavant de vous baigner de la terrasse du laboratoire qui est là comme on le faisait autrefois résumé de la situation c'est la case du Thier qui la rédige les deux stations étaient destinées à se compléter il faut ajouter à s'entraider il insiste sur la différence d'origine la station de Roscoff est une création de l'état pratiquement il n'y a que les ministères qui ont financé à Bagnous tout est dû à l'initiative privée bon c'est comme ça différence de tempérament entre le catalan et le breton peut-être je ne sais pas et en tout cas c'est la grosse différence de deux laboratoires qui sont destinés dans l'esprit de la case du Thier à constituer l'un un laboratoire d'été Roscoff et l'autre un laboratoire d'hiver Bagnous en fait maintenant ce sont des laboratoires qui travaillent toute l'année et qui sont effectivement en plein développement et en restructuration permanente comme on voit il y a des grues tout le temps devant ces laboratoires en guise de conclusion je vous propose cette vue de l'aquarium qui date de 1902 je suis presque certain qu'il s'agit d'une prise de vue du banquet qui a suivi l'inhumation de la case du Thier devant le laboratoire à Rago Sandrine Bonner confirme Baudin pardon confirme et donc je vous la montre cette photo pour cette sentence doublement péremptoire chère à la case du Thier parce que cette sentence elle était inscrite auparavant avant que celle-ci cet aquarium soit construit sur une des poudres maîtresses du hangar qui a dans lequel était construit l'aquarium de recherche de la maison Corbière le grand aquarium le grand aquarium pardon de la maison Corbière donc cette devise donc disais-je doublement péremptoire la science n'a ni religion ni politique alors moi ça m'a souvent posé des problèmes qu'elle n'est pas de religion ça me paraît être vite réglé la science c'est la vérité toujours contestée et contestable la religion c'est le dogme incontestable donc la science c'est pas c'est pas compatible qu'elle n'est pas de politique ça c'est une question qu'on peut développer qu'elle n'est pas de politique pour diriger la science ou pour en faire un outil l'exemple classique c'est le lisenquisme en union soviétique avec les thèses de Lisenko qui était le promoteur d'une science prolétarienne contre la science bourgeoise c'est ce genre d'irruption de la politique dans la science qui fait que la génétique en union soviétique a été éradiquée et que les généticiens de l'époque ont été soit pour le mieux déportés au goulag ou exécutés donc c'est vraiment là effectivement la science ne doit pas avoir de politique par contre les politiques doivent avoir les scientifiques doivent avoir une politique et la Casse du Thier c'est exactement l'exemple la démonstration de la chose parce qu'il a eu un projet scientifique construire des stations marines je schématise trouver des financements pour créer ces projets et donc aller voir les politiques il a fait sans cesse le siège du ministère de l'époque de l'instruction publique pour avoir l'argent nécessaire à la construction de Bagnols il a fait la même chose après dans le sud de la France en pays catalan autrement dit les scientifiques un scientifique a par nature un projet scientifique et ce projet scientifique il ne peut réaliser que s'il peut le financer le financement ça peut venir des mécènes ça devient rare et il peut venir de l'État l'État qui définit instruit par les scientifiques une politique scientifique au moins dans l'idéal à l'heure actuelle on se demande quand même ce qui se passe parce que ça n'a pas l'air de fonctionner terriblement ni en ce qui concerne des problèmes comme la biodiversité comme le réchauffement climatique qui est responsable les scientifiques qui ont mal expliqué les politiques qui n'ont pas compris les politiques qui ont compris mais qui ont peur il ne faut pas faire grand chose pour que les foules se soulèvent on veut augmenter le gasoil de quelques centimes centimes d'euros et c'est la révolution qui est responsable il y a un autre facteur qui doit être pris en compte c'est la contre-culture scientifique qui règne sur les réseaux sociaux ça aussi il faut y penser comment faire je vous laisse la réponse merci de votre attention merci merci beaucoup on a appris beaucoup de alors avez-vous des questions merci